En particulier sur l'état de Bernard Charbonneau, la mémoire est en 2000 intitulée Bernard Charbonneau et le totalitarisme, qui, on n'en doute pas, en 2022, n'a rien perdu de son actualité. Et puis il a soutenu une thèse de doctorat, il a la chance d'être un doctorant qui a fini, qui est allé jusqu'au processus, et qui est docteur en histoire, c'est bien ça, on ne le trouve pas, et donc une thèse dont on espère la publication, n'hésitez pas à vous spiller pour que ça finisse par la lire. Donc une thèse en décembre 2017 intitulée « Bernard Charbonneau, agir pour sauver la terre et la liberté, des années 30 aux années 1968 ». Voilà, nous écoutons Sébastien, qui donc nous parle de... Tu le diras, c'est quoi ? Je voudrais l'interroger, en fait, dans cette communication, la question du que faire, la question de l'action chez Bernard Charbonneau. Je vous propose de reprendre ce dossier de l'action chez Bernard Charbonneau sous un angle particulier, c'est-à-dire celui de l'image qu'a Bernard Charbonneau, les représentations qu'on peut avoir, en tout cas des actions qu'il a pu mener dans cette... On sait, par exemple, et les deux hommes sont souvent présentés ensemble, on sait que Jacques-Élule se présentait comme un homme d'action. On a rappelé ce matin, j'y reviendrai, ses nombreux engagements, ses nombreux combats. Et Jacques-Élule a pu présenter, juger que Charbonneau, qui était de son côté, disait-il, un homme sans concession dans tous les domaines, intransigeant et rigoureux, était parfois incapable de se lancer dans des actions, pourtant possible. Et Élule insiste en disant « Moi, au contraire, je m'engage au maximum, mais alors il incarne en face de moi la vigilance ». Et donc, par contraste, on peut avoir tendance à considérer Bernard Charbonneau davantage comme un jouisseur, qui préférait la pêche, les activités de jardinage. Et on peut considérer surtout, avec Jacques Prade, c'est une critique qui a été formulée, qui me semble très intéressante, Jacques Prade écrit, je cite, que Bernard Charbonneau ne délivre pas beaucoup de messages d'espérance. Plus exactement, et c'est ça qui m'intéresse surtout, ses propositions plus individuelles mais collectives sont très en-dessous de la virulence de sa critique. Or, ce que je constate, c'est que la question de l'action adossée à celle de la liberté et de l'incarnation, effectivement, est centrale dans ses écrits, ça a déjà été dit ce matin. Je voudrais revenir sur, eh bien, d'abord sur des actions menées par Bernard Charbonneau au cours de sa vie et rappeler l'effort qui a été constant, en fait, chez lui, de susciter des actions collectives. Donc, je ne vais pas s'y rappeler maintenant parce que je pense que vous connaissez l'essentiel, mais rappeler que dès les années 30, il est vraiment à l'origine du petit groupe bordelais de réflexion qui va donner ensuite le groupe Esprit sur Bordeaux avec Jacques Lélule, qu'il met sur pied un club de presse, qu'il mène dans les années 30 une action vigoureuse pour développer ces groupes dans le sud-ouest. On sait aussi, c'est plus anédotique mais c'est intéressant quand même de le savoir, que dans son rapport à l'action, son rapport concret biographique, il a utilisé des... on sait que, par exemple, il n'a jamais voté, mais qu'il a participé à des manifestations, qu'il a participé à des grèves dès les années 30. Enfin, il a participé au moins à une grève en novembre 1938, après l'échec du Front populaire. Et surtout, c'est dans les années 30 qu'il imagine un moyen tout personnel qui a été marqué par le sortisme, vous le savez, celui d'organiser des camps en pleine nature avec des conditions de confort minimalistes. Et c'est dans ces camps qu'il imagine, par exemple, en 1939, dans un de ces camps, qu'il s'imagine, collectivement, dans le cadre de ce camp, la possibilité de créer une université libre. Une université libre vouée à transmettre, justement, les préoccupations du petit groupe concernant le développement technique. Une université libre contre l'université établie, qu'il considérait comme une institution morte, et qui avait trahi sa vocation en réduisant les intellectuels à la puissance, à l'induissance, pardon, par indifférence à l'essentiel et le sous-citation de la méthode. C'est aussi, de façon plus générale, la critique du penseur libéral, de l'intellectuel libéral qu'il y a ici. Mais voilà un premier, vous voyez, un autre moyen d'action qui a été imaginé, qui n'a pas pu prendre forme, notamment du fait de la guerre, puisque ça ne s'est pas fait non plus après la guerre. De la même façon, dès 1937, il imagine les statuts détaillés d'une fédération des amis de la nature, association internationale et paysanne qui voulaient ignorer les frontières et qui auraient eu une organisation décentralisée. Donc ça, c'est une... On trouve les statuts détaillés de cette fédération à la fin de son texte sur le sentiment de la nature, force révolutionnelle. Statuts qui n'ont pas été reproduits dans l'édition qui est aujourd'hui disponible, mais qui se trouve dans les archives. Cette fédération des amis de la nature m'avait pour vocation de défendre la nature et de permettre surtout à ceux qui sont prêts à partir, là je cite, permettre à ceux qui sont prêts à partir par n'importe quel temps, à ceux qui savent que la beauté s'offre hors des chemins tracés, d'y trouver la lutte et le droit de choisir sa route. Donc c'est pas du tout une agence de tourisme. Dans... Alors on sait aussi, du point de vue de l'action, c'est important, dans sa biographie, qu'il s'est refusé à entrer dans la résistance pendant la guerre, même s'il continue à organiser des réunions, notamment à Pau, lorsqu'il y allait en 1943, il était à Bordeaux jusqu'en 1943, puis à Pau, où il invite les participants à traquer le vrai au-delà de la propagande, dans la propagande des États. Dans l'immédiat d'après-guerre, il envisage une participation, il envisage quelques temps, une participation à, écrit-il, dans une lettre qu'il prévoit d'envoyer à Albert Camus, il envisage une participation à un grand parti révolutionnaire, dont Albert Camus, rédacteur en chef du journal Combat, serait un des piliers. À la même époque, ou un peu après, il envisage, il imagine la création d'un journal qui l'intitule significativement Paris-Province. Et on voit qu'il a déjà, c'est un projet qui aurait pu se concrétiser, en tout cas, des questions d'attendance ont été posées assez rapidement dans sa correspondance avec Ellul, pour récupérer les papiers, enfin, du papier, pardon, puisque c'était les préoccupations de cette après-guerre. Donc, projet de journal, à cette époque, projet de participation éventuel à un parti révolutionnaire, avec Camus. Bon, c'est le projet, là encore, qui ont été des impasses. Dans Pansemeur, Pansemeur, c'est le gros livre qu'il a écrit pendant la guerre, sous le chapeau général par la force des choses, sur lequel il va ensuite publier l'État. il imagine encore une fédération, cette fois, des mouvements naturistes, qui lutterait contre l'organisation des loisirs par l'État, mais aussi contre les téléphériques, pardon, les téléphériques, les téléphériques et les chalets hôtels. Elle aurait la charge, écrit-il, d'établir des réserves de plus en plus étendues et nombreuses, des réserves naturelles, de sorte que, Charbonne imagine que chaque région, région, il a donné un nom à cette fédération, elle devait s'appeler Sources, au pluriel. Là encore, le projet n'a finalement pas vu. Dans les années 60, jusqu'aux années 60, pardon, il cherche à promouvoir une institution quelconque capable d'opposer les bases du critique de la modernité technicienne et on le retrouve à travers les efforts des groupes qui ont été, auxquels il a participé avec Jacques Ellul, qu'il a suscité avec Jacques Ellul, d'abord dans l'immédiat d'après-guerre, 1946-1947, et puis dans les années 50, plutôt chapeauté par Jacques Ellul, entre 1952 et 1957. Dans les années 70, de nouvelles réunions ont lieu au Bougot, dans sa maison au pied des Pyrénées, puis création du groupe Duchesne dans les années 80, donc des institutions, là encore, intellectuelles, qui lui permettent de diffuser, par lesquelles il souhaite plutôt que ses préoccupations, les préoccupations, ses préoccupations propres et les préoccupations de son groupe, puissent être diffusées. On sait qu'il a été cofondateur d'Eco-Europa, qu'il a cofondé la séquence O64, qu'il a cofondé également le comité de défense Sous-Sous-E-Mousso, qu'il ne dédaillait pas au début des années 80 de participer au comité de soutien de l'Islam pour les présidentielles de 81, c'est ce que rappelle Pierre Thiesse. Et en 1986, autre exemple d'action menée toujours avec un petit cercle d'intellectuel, en 1986, Charbonneau lance avec Armand Petitjean l'idée d'une rencontre des Moritouris. Rencontre des Moritouris qui devait réunir Gustave Thibon, qui devait réunir, bien sûr, Jacques Égule également, ou Marcel Légault. Malheureusement, le projet n'aboutit pas parce que les uns et les autres se sentent soit trop agés, soit été sollicités par Réal. Voilà, je dirais, pour le CD. On le voit, les actions proposées sur le plan politique par Bernard Charbonneau sont essentiellement de deux ordres. La défense de la nature, nature au sens charbonien, la campagne, et la création d'institutions à petite échelle qui impliquent de fait, surtout, des intellectuels, des communautés ou des sociétés de pensée qui seraient, Daniel le disait, des institutions. Et c'est la difficulté qu'il a eue à mettre en œuvre ces institutions qui est aujourd'hui frappante. La question de l'action est présente dans son œuvre de manière très récurrente. on le voit d'ailleurs dans un des premiers articles qu'il écrit dans le journal Esprit suite au camp de Nistos, camp de 1938 dans les Pyrénées, article intitulé « Réformisme et actions révolutionnaires » qui est essentiellement en fait une critique du Front populaire et de l'échec du Front populaire. Cet article est publié en février 1939 dans l'Esprit. La question qu'il pose est la suivante et elle me semble toujours malade aujourd'hui. Sommes-nous, vous le dites, sommes-nous dans une période extraordinaire qui exige un bouleversement radical de la société ou suffit-il de la perfectionner par des réformes partielles ? Sa conclusion a pu déconcerter puisqu'elle est restée la même en fait tout au long de sa idée dans un livre bien plus récent « Une seconde nature ». Il écrit cet aphorisme « Réformisme ou révolution ? » Faux problème. Si tu es réformiste, si tu veux être un réformiste pour de bon, il faudra que tu sois au moins révolutionnaire. Et si un jour tu fais la révolution pour de bon, tu seras forcément réformiste. Alors comment agir et comment s'engager lorsqu'on est un intellectuel du point de vue de Charbonneau ? A Perraner, il dit clairement que la tâche des intellectuels c'est la diffusion des idées. Que cette tâche doit être première dans une révolution qui doit proverser la civilisation et que les intellectuels n'ont pas à en avoir honte. Qu'ils ne doivent pas ressentir le sentiment d'impuissance face à cette mission qui est essentielle pour le cours de la révolution à venir. Il s'agit pour ces intellectuels, pour ces personnes qui se donnent pour métier de réfléchir, non pas de prendre le pouvoir, a écrit-il, mais de prendre l'autorité par l'action de petits groupes déterminants. Il écrit d'ailleurs en 1944 que ce qui a manqué à la France avant-guerre, ce sont des sociétés de pensée, je cite, sociétés de pensée, sur le modèle de celles qui, plus que les philosophes, plus que les vainqueurs de la Bastille et que les Charbonneaux, ont fait la révolution française. Et Charbonneau prophétise, d'ailleurs, en disant le jour où dans chaque livre de France à R. Souradour, à Montmarsan comme à Pau, il se trouvera quelques hommes réunis pour penser et transformer leur destin. Je ne crois pas que ce jour-là la révolution française aura des chances de réussir, je crois qu'elle sera faite. Ce qui frappe, c'est que les actions finalement qu'il propose, et je reviens sur le hiatus apparu entre ces analyses, ces critiques qui sont radicales et parfois les propositions qu'il fait qui semblent beaucoup moins ambitieuses, ce qui frappe, c'est qu'en fait les actions qu'il propose sont effectivement, peut-être, en tout cas on peut les interpréter comme ça, à la mesure de la tâche qui est confiée, en l'occurrence, puisque c'est le sujet que j'ai choisi, à la tâche des intellectuels. Et on voit que même des actions qui paraissent modestes, eh bien, dans sa propre vie, Bernard Charbonneau, en a expérimenté l'échec. En 1947, il arrête une première fois l'église qu'il réunit, suite à un engagement qu'il demande aux participants et qui n'est pas suivi des faits. dans ces camps des années 46-47, il a été question de créer une communauté, non pas une communauté fermée de nature religieuse, explique Charbonneau, mais ouverte, ayant pour but la rupture avec les structures du monde moderne et permettant à chacun de rentrer en soi-même, de se... de se ressourcer, finalement, pour affronter la société, rompre, je cite Charbonneau, rompre avec le monde actuel en assurant la solitude par la solidarité. La dialectique solitaire-solidaire est développée à de multiples reprises au cours de ces camps par Charbonneau. Parce qu'il sait, il sent, il pense que ces instants de rupture avec la société ne sont pas à la mesure de l'individu isolé. Et, mais, cette communauté doit d'abord, un des rôles de cette communauté, de Charbonneau, c'est d'établir une doctrine, une doctrine qui décrive la situation de l'homme dans le monde actuel, faire, écrit Charbonneau, faire pour l'homme de 1946 ce que les théoriciens socialistes ont fait pour le projet de 1848. Et c'est en remplissant cette tâche et non en justifiant la politique des partis, je cite toujours, la politique des partis ou des États que nous remplirons notre fonction sociale d'intellectuel. Par conséquent, le signe de cet échec de la communauté envisagée par Charbonneau, ça a été l'incapacité de forger une institution proprement intellectuelle. et d'ailleurs, en 1994, dans ses entretiens, il explique qu'il faut croire qu'il est plus facile de s'intégrer dans les institutions qui existent que d'en créer de nouvelles. Or, c'est pour lui la mission essentielle. La mission de l'intellectuel, c'est de créer des moyens, c'est l'expression d'inventer des moyens, c'est l'expression qu'il emploie dès le camp de Payral en 1938. La situation se reproduit en 1957 puisque si le groupe se disperse, c'est suite, après 5 ou 6 années entre 50 et 57 d'existence, c'est suite à un refus du groupe de proposer un texte commun sur les sciences de l'homme, suite à un camp, une série d'interventions semblait convergentes pour offrir une critique cohérente des sciences de l'homme, et Bernard Charbonneau écrit Henriette dans ses mémoires voulait le voir affiché sur la porte de la faculté des lettres et sciences humaines comme les 95 tests de Luther à Vittelberg. Le groupe s'y refuse, Charbonneau considérant que le groupe n'a débouché sur aucune action décide d'y mettre à fond. Et alors, il est très intéressant de retrouver un brouillon de lettres dans les archives du fond Charbonneau à Bordogneau, un brouillon de lettres que Charbonneau envoie à ce moment-là à Jean-Louis Serein, qui est un des membres du groupe. Et il écrit ceci, « Je crois que nous, dans la mesure où ce groupe est autre chose qu'une réunion d'aimables copains, ce qui pourrait permettre, avons approché un certain nombre de questions clés concernant l'ensemble des hommes de notre temps. L'éternelle histoire, c'est de savoir si l'homme, malgré ses prétentions religieuses et libre, s'il peut accorder à autre chose un tout petit peu de ce qu'il accorde à ses plaisirs, à sa famille et à son éthique. Il n'a pas à choisir entre le tout et le rien dans ce domaine, mais entre le rien et le tout petit peu. Il y a d'ailleurs des moments où je pense que pour la faiblesse humaine, l'absolu, c'est ce tout petit peu, ce minimum, dans la mesure où il est effectivement libre. cet extrait de l'être me semble particulièrement intéressant parce qu'il montre que dans son esprit, les actions qu'il propose sont des actions qui sont à hauteur de chacun, mais ce temps soit peu, finalement, est parfois trop exigeant dans la société actuelle. Un bon exemple de proposition d'action concrète qui peut sembler mal proportionnée, si on revient à ce que disait Jacques Prat, se trouve dans le paradoxe de la culture. Dans le paradoxe de la culture, se trouve une critique radicale de la condition intellectuelle et de ses impasses complémentaires que constituent l'idéalisme et le réalisme des intellectuels. Et Charbonneau plaide dans ce livre pour une pensée incarnée, une pensée qui intègre le réel, qui amène l'intellectuel à être dans une situation où il ne craindra pas d'être inactuel ou d'être isolé. Et en conclusion, donc, un développement passionnant de Charbonneau sur la situation de l'intellectuel et en conclusion, Charbonneau suggère aux intellectuels de faire deux choses essentiellement. Mettre sur pied un système d'édition qui permettent de faire publier non pas ceux devenus les esclaves besogneux de l'édition, dit-il, cherchent plus ou moins consciemment à voir leur révolte prônée par la société, mais ceux qui ont vraiment besoin d'écrire ou de parler. Pardon, en connaissance de cause, là. Et, donc, il dit, un engagement à leur mesure serait, selon lui, de créer des sociétés de pensée ou des coopératives d'édition. Par ailleurs, deuxième type d'action, ils gagneraient en liberté avec un second métier qui leur éviterait l'avidissement et l'hypocrisie en leur assurant avec un minimum d'autorité, d'autonomie matérielle, un contact avec la réalité et la vie du plus grand monde. Donc, des propositions, encore une fois, qui sont très concrètes. Alors, est-ce un hiatus entre une analyse radicale et des propositions d'action modeste ou est-ce qu'il s'agit de clés de propositions d'action à hauteur d'homme, symbole de ce qu'est pour Charbonneau, comme vous l'avez lu, cette révolution du style de vie qui renouvelle la vie sans fanfare en trompette ? Pour terminer, je voudrais signaler sur ce thème de l'action et en particulier de l'action, des principes qui guident l'action chez les intellectuels, essayer de distinguer quelques personnalités avec lesquelles Bernard Charbonneau a été tout particulièrement en dialogue. Et alors, évidemment, première oeuvre et la première personne c'est Jacques Ellul. Frédéric Rogan avait bien noté que « Fausse présence au monde moderne » est publié en 1963, l'année même où il est publié également « Théyard de Chardin, prophète d'un âge totalitaire » et cette publication est suivie en 1965 précisément du « Paradoxe de la culture ». Or, dans ces deux derniers livres comme chez Ellul, la question de l'action est centrale. Et une question que l'on peut se poser qui a déjà été en partie posée mais je voudrais peut-être préciser la question à ce sujet, est-ce qu'on peut considérer que on trouve chez Charbonneau une version spiritualiste post-chrétienne portée dans son œuvre de vie de cette liberté dégagée qui est décrite par Jacques Ellul notamment dans son éthique de la liberté ? C'est-à-dire, est-ce que, là c'est une question que je vous pose, est-ce que les catégories de la liberté pour l'éthique, l'inutilité, le provisoire, le relatif, la conception de l'œuvre humaine, l'appel à être un homme debout, la non-conformité au siècle présent, l'engagement dans le lieu que le chrétien doit inventer, je cite Jacques Ellul, le lieu où personne n'autre ne s'engage, où cet engagement n'est pas sollicité, est-ce que finalement on ne trouve pas chez Charbonneau une version post-chrétienne de l'action libre telle qu'elle est décrite pour les chrétiens chez Élu. De la même façon, la dialectique ou ce que Jacques Ellul appelle très joliment je trouve l'entre-deux de l'engagement et du dégagement dans cette éthique de la liberté du chrétien, de la même façon, cette dialectique trouve des échos chez Charbonneau et l'expression même engagement, dégagement se trouve déjà dans la somme. Donc, celui qui est écrit entre les années 45 et une version dans le début des années 60. Il y a un chapitre qui s'appelle « Un faux problème engagement dégagement » et qui sera repris ensuite dans « Paradoxe de la culture » sous le titre « La théorie des mains sables ». Ce qui m'amène à un deuxième auteur que rencontre Charbonneau dans sa réflexion sur, et là c'est plus une logique de confrontation, c'est la figure de Sartre, bien sûr. Charbonneau lui reproche, comme il le reproche à Simone de Beauvoir, de légitimer par leur théorie de l'action le choix du pire. Et il a cette expression pleine d'humour. « Les mains sables » « Alors donc, ce titre est bien mal choisi, c'est plutôt dans la mer des risques aux oreilles. » Le clair post-romantique, écrit-il, est l'homme du tout-tout-rien. Entre l'idéalisme adolescent et le réalisme adulte, s'engage un débat d'une logique absurde, comme celle qui nourrit les brillantes dissertations de philosophie morale. Dialogue sans issue parce que chaque interlocuteur détient la moitié de la vérité. L'esprit est ce qu'il est, le monde est ce qu'il est, de l'un à l'autre, le moyen terme manque et c'est exactement l'acte de liberté vivante. S'engager, pour Charbonneau, c'est participer aux idéologiques, pardon, s'engager, non pas pour Charbonneau mais pour Sartre, s'engager, c'est participer d'après Charbonneau aux logiques et aux partis politiques existants et non en créé. D'ailleurs, écrit Charbonneau dans cette critique des mains sales, Charbonneau considère que le plan de toutes les tentatives d'engagement des écrivains de Lamartine à Malraux est à peu près nul. Les seuls intellectuels qui aient agi dans l'histoire sont ceux qui ont cru d'abord à leurs idées. Ils se nomment Rousseau ou Karl Marx. On voit ici apparaître deux références essentielles pour Charbonneau dans sa manière de vivre sa fonction d'intellectuel. Troisième dialogue, troisième milieu dans lequel Charbonneau trouve un écho à sa pensée, c'est évidemment le milieu personnaliste. Et là, je voudrais faire une place privilégiée. Alors évidemment, on pourrait parler d'Emmanuel Mounier qu'il a lu largement dans les années 30. on peut parler bien sûr de Pensée avec les mains de Denis de Rougemont. Il y a dans le fond Charbonneau à Bordeaux huit pages de notes très serrées du livre de Denis de Rougemont qui datent probablement des années 30. On pourrait parler aussi de la révolution nécessaire d'Armée dans le vieux. Mais je voudrais évoquer un article qui a été publié dans la revue Esprit en 1937 de Paul-Louis Landsberg qui a profondément influencé la revue Esprit sur cette question précisément de l'engagement intellectuel. Et il me semble intéressant de mettre en regard ce que disent élus les Charbonneaux et ce qu'écrit Lantraire sachant que Charbonneau a pu rencontrer Lantraire en Josace au Congrès Esprit en 1937 et ensuite peut-être à Pau avant d'y arriver avant de venir s'y installer puisque Paul-Louis Landsberg a été arrêté par la Gestapo en mars 1943 et Charbonneau s'y installe avec sa famille en septembre 1943. En tout cas il y a peut-être eu là une rencontre et il est intéressant de revenir sur ce qu'écrit Landsberg. Landsberg refuse à la fois je cite l'embrigadement de l'individu en s'identifiant à n'importe quelle puissance pourvu qu'elle soit forte et l'intellectualisme spéculatif. Il définit l'engagement comme assumation complète de la responsabilité d'une œuvre à réaliser dans la vie et il définit la vie personnelle comme la fidélité à une direction choisie pourvu qu'il s'agisse de la fidélité à un acte de décision qui était lui-même authentiquement libre et personnelle. Landsberg partage avec élu les charbonaux l'idée d'une liberté qui n'est jamais un état je cite ce n'est jamais un état toujours en acte elle devient ou elle disparaît elle devient ou disparaît je continue la citation jamais l'homme jamais l'homme n'est libre tout court jamais non plus il n'est indifférent à la liberté il vit dans le problème de la liberté et l'homme n'a pas à choisir entre des principes et des idéologies abstraites mais entre des forces et des mouvements réels qui du passé et du présent conduisent à la région des possibilités de la vie la décision pour l'entraide la décision de l'engagement est donc à prendre nécessairement pour une cause imparfaite et c'est la coexistence et la tension productive entre l'imperfection de la cause et l'engagement qui fait la valeur de cet engagement un engagement du point de vue de Landsberg se concrétise par une conscience inquiète qui engendre une critique perpétuelle de la cause qu'on a adoptée et donc la personne qui s'engage est nécessairement dans une situation de souffrance on entrevoit là les termes du débat qui a pu s'engager avec Charbonneau ou avec Jacques Ellul et la dernière partie du texte de L'Amberg est particulièrement porte des actions qui me semblent assez charbonniens pour ainsi dire pour Landsberg l'engagement est lié à la vocation de chacun ou Ellulot Charbonniens d'ailleurs L'Amberg écrit c'est moi qui dois m'engager c'est chacun il est bien possible qu'une action véritablement bonne pour moi soit véritablement mauvaise pour un autre la même action n'est plus la même dans le contexte de la vie d'une autre personne en quoi cela me regarde-t-il ma tâche est d'aller le chemin prescrit par ma vocation et n'oublions pas qu'il ne s'agit pas de trouver une uniformité de vocation au contraire toute vocation est strictement personnelle et tout engagement est par conséquent un acte qui porte son caractère unique nous soutenons conclutif que la vocation de chacun comporte le devoir de l'engagement alors j'avais prévu de présenter deux autres types de dialogue un avec Albert Camus sur la question de l'action et l'autre concernant Giotto je ne sais pas si j'ai le temps ça fait une demi-heure ou une 34 minutes même plus alors peut-être que je vais simplement le donner juste et puis on en parlera si ça vous intéresse concernant Camus la critique de Charbonneau consiste essentiellement en deux points enfin la critique exprimée et celle-ci c'est que le choix de Camus d'adopter une vocation d'artiste plutôt que d'intellectuel est contesté par Charbonneau et il considère que écrire des romans c'est une manière finalement qui peut être facilement récupérée par la société et qui allume finalement la critique qui est proposée c'est de la même façon et je j'assistais sur les points communs entre Charbonneau et Camus qui sont me semble-t-il assez nombreuses voilà on y reviendra peut-être concernant Gionneau là on sait qu'il y a un débat concernant la façon dont il a donc Charbonneau a traité Gionneau puisque dans son premier texte de 1937 sur le sentiment de la nature il présente de Gionneau une image plutôt flatteuse et agnérative et Edouard Cherchi qui a bien montré qu'ensuite il y a eu un renversement radical et dans les années pendant la guerre lorsqu'il écrit Pensemeur au contraire il explique que le géonisme en tout cas l'oeuvre de Gionneau participe du bucolisme qui annule et qui est contre-productive par rapport à la cause écologiste disons pour le dire et la question est de comprendre finalement pourquoi et Edouard Cherchi a rédigé un article avec des arguments très solides pour essayer de comprendre pourquoi pourquoi ce déni de d'une de la réalité de la critique portée par Gionneau qui rejoignent beaucoup des considérations de Charbonneau et donc je voulais simplement ajouter que dans ce dossier complexe il faut peut-être ajouter le fait que ce qu'admire Charbonneau chez Gionneau en 1937 ce sont les communautés c'est la communauté de Manos c'est cet effort et il le dit très bien dans le sentiment de la nature force révolutionnaire il ne s'est pas contenté d'écrire des livres il n'a pas eu peur d'aller jusqu'aux consensités pendant la guerre évidemment les choses sont différentes évidemment la communauté de Manos n'est plus mais surtout Gionneau continue à écrire et donc peut-être alors ce sont des hypothèses mais peut-être que Charbonneau considère que et bien là précisément l'action de Gionneau devient contre-productive disons par rapport aux enjeux voilà je vous remercie beaucoup applaudissements Merci.